Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up puisque j'ai décidé de faire une battle entre deux fonds de teint de chez Clarins. Le premier produit m'est bien familier puisque je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit du Skin Illusion. En revanche, le deuxième va être crash testé pour la première fois dans cette vidéo puisque c'est le petit nouveau qui vient tout juste de sortir. Il s'agit du Everlasting Youth Fluid. On adore le TH quand on est français. Avant de l'appliquer, on va regarder un petit peu déjà au niveau du packaging et de la promesse des deux fonds de teint. Donc on a déjà des packagings qui sont assez différents. Sur le Skin Illusion, on a un format pipette que je trouve pour ma part assez pratique. Donc il suffit de prélever le fond de teint et je l'applique pour ma part au Beauty Blender alors que le second est un format flacon pompe. Donc c'est aussi très pratique mais voilà, si jamais vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, sachez que les packagings sont différents. Les deux fonds de teint sont présentés comme étant destinés à tous les types de peau et surtout comme étant des fonds de teint fluides. Et je vois que les deux ont également un SPF de 15, donc ce qui est toujours bien pour se protéger des méfaits du soleil, n'est-ce pas ? Les deux fonds de teint proposent un panel de teintes qui est assez intéressant. De mémoire, je crois qu'il y a 21 teintes pour le Skin Illusion et 24 pour le petit nouveau Everlasting Youth Fluid. Donc c'est vraiment pas mal. Et au niveau prix, on est à peu près au même montant. Je suis en train de regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Le Skin Illusion est vendu au prix de 42€ et le nouveau est vendu au prix de 46,50€. Donc on est à peu près dans la même gamme de prix. Oui, tout à fait, nous sommes à peu près dans la même gamme de prix. Voilà ce que nous dit Clarins sur le Skin Illusion. Une sensation peau nue assurée. Le fond de teint sérum Skin Illusion allie la fluidité d'un sérum à une juste dose de pigment pour assurer un fini ultra naturel, homogène et sans effet matière. Quelques gouttes suffisent pour instantanément sublimer le teint. Le subtil dosage d'huile non grasse assure une sensation inédite sur la peau. Résultat, un effet de fraîcheur immédiat et une application parfaitement fluide. Un teint naturel et rayonnant jour après jour. Donc celui-ci, je le connais, je le connais même bien. Sachez que j'ai reçu les deux fonds de teint dans la même teinte. Si jamais vous vous posez la question, c'est la 105 Nude. Je sais que la teinte Ivory, je crois que c'est la 107 ou la 103, me convient aussi parfaitement. Voilà, pour ce qui est de la teinte. Mais comme je vous disais, j'ai l'habitude d'utiliser ce produit. Il me convient parfaitement les jours où j'ai envie d'un fini hyper naturel et d'avoir quelque chose vraiment effet peau nue. La sensation de ne rien porter. Et on va commencer par celui-ci. Je vais vous montrer l'application. Donc je prends une pipette, j'en applique sur mon Beauty Blender et je vais venir mettre ça sur la première partie de mon visage. Donc voilà ce que ça donne pour le Skin Illusion de ce côté. Je vais peut-être assister un peu sur les joues puisque c'est là où j'ai le plus de petites rougeurs et de cicatrices. Mais honnêtement, c'est vraiment un fond de teint qui est très joli, qui fait vraiment un effet naturel. On a l'impression que j'ai presque rien sur la peau. La sensation est hyper légère, hyper agréable. Il s'applique en 2-3 mouvements. Donc franchement, j'adore. Je vous conseille ce fond de teint si vous recherchez un fini très lumineux et très naturel. Si vous n'aimez pas passer 3 heures dans la salle de bain pour faire votre teint. Vous voyez, il s'applique très rapidement et c'est joli très rapidement. En revanche, si vous avez beaucoup de boutons d'imperfection à cacher, je pense que la couvrance, oui, ne sera pas suffisante. Donc on va voir tout de suite le petit nouveau. A propos de ce petit nouveau Everlasting Youth Fluid, la marque nous dit le fond de teint qui redonne à la peau tous les clés de sa jeunesse. Donc si j'ai bien compris, ce fond de teint-là tend encore plus à apporter vraiment un aspect soin à la peau. Grâce au nouveau complexe Skin Tone Optimizing, vous retrouverez immédiatement un teint resplendissant. Les tâches et les imperfections sont corrigées. Les extraits de Chicorée et de Janie Rouge contribuent à optimiser la luminosité de votre peau. Donc comme l'autre, il promet un fini lumineux. En revanche, je pense que l'on peut peut-être espérer un peu plus de couvrance avec celui-ci. Jour après jour, la peau est plus ferme et rebondie, lisse et éclatante. Donc comme je vous le disais, je pense qu'il y a vraiment un aspect soin à l'intérieur du fond de teint qui permet de soigner la peau en même temps qu'on la maquille. J'ai trop hâte de le tester, donc sans plus attendre, c'est parti pour l'application. C'est la danse du fond de teint et de la chaise qui queen ! Alors déjà, il se tient, il est moins liquide que l'autre. Peut-être que j'en ai même trop pris. Donc la teinte, c'est parfait. En même temps, je n'avais pas trop de doute parce que ce sont les mêmes teintes que pour le skin Illogen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve lumineux, mais moins lumineux que celui-ci. En revanche, je pense qu'il est quand même un peu plus couvrant. Et je pense que je vais même pouvoir insister de nouveau pour voir s'il se travaille, s'il se construit ou si au contraire une seule couche suffit. Il est plus épais à l'application. Donc voilà le résultat avec une petite couche supplémentaire. Je vous remontre par rapport à l'autre côté. Donc je maintiens ce que j'ai dit sur la luminosité et la couvrance. Maintenant, le rendu est très joli. En revanche, je trouve que mes pores sont moins camouflés avec celui-ci qui est pourtant plus couvrant que celui-là. Donc c'est assez étonnant. Mais je trouve que même au niveau de l'œil, mes ridules de déshydratation sont plus marquées avec le nouveau qu'avec l'ancien. Peut-être parce que celui-ci étant le plus léger, il accentue moins les défauts de la peau. Alors il camoufle moins en termes de couleurs. Mais je pense qu'il marque un petit peu moins les défauts. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Honnêtement, les deux sont très jolis. La couleur me convient parfaitement. Je vais attendre de voir dans les semaines à venir si jamais celui-ci arrive à détrôner celui-là. Mais je ne suis pas sûre quand même. Pour aller quand même au bout, je vais mettre mon anti-cerne habituel. Et on va poudrer tout ça. Donc mon anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc je vais le mettre des deux côtés. Et ensuite, on passera à la poudre et on verra si ça change le résultat final ou pas. Bon, honnêtement, les deux sont très jolis. Après application de la poudre, il n'y a pas une différence non plus faramineuse. Je pense que le soin renfermé dans le nouveau peut être vraiment très intéressant. Voilà. Et puis la différence, c'est un peu plus de couvrance pour le nouveau. Et pour moi, un peu plus de luminosité, de glow avec celui-ci. Et du coup, comme effet un peu plus fluide, plus naturel, il marque un peu moins les petites imperfections de la peau en termes de texture. mais il ne les camoufle pas en termes de couvrance. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501